bonjour mes chers élèves de la troisième année du cycle collégial toujours ravi de vous retrouver alors aujourd'hui on va continuer le chapitre des aliments et l'éducation alimentaire l'ardia watsarbiya al-rideya aujourd'hui on va faire l'activité de le rôle des aliments on va commencer par les protéines voici quelques aliments qui sont constitués des protéines on a par exemple l'oeuf la viande les poissons les fruits de mer les pois chiches les haricots les lentilles alors pour les pois chiches et lentilles on dit qu'elles sont constituées des protéines végétales et la viande toutes sortes de viande elles sont constituées des protéines animales protéines hayouaniens les protéines jouent un rôle important dans la croissance des muscles binaires en gismes donc on va dire qu'ils sont des aliments constructeurs ardiya benya alors protéines ce qui est un rôle de glucides ? c'est quoi le rôle des glucides ? le sucre est fournis au corps l'énergie nécessaire au activité musculaire c'est la minorité musculaire en gistre Le rôle des lipides, voici quelques exemples des aliments riches en lipides, vous voyez ici les fruits secs, les olives, bien sûr l'oméga 3, des poissons, nous avons l'avocat, etc. Donc tout ça bien sûr ce sont des lipides qui sont bénéfiques, donc d'où niètre liée à mon fils dans le gisme. Les lipides, ils fournissent au corps l'énergie nécessaire, par exemple pour résister au froid et maintenir la température du corps qui est 37 degrés Celsius. Et donc le dernier, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des lipides qui sont des aliments énergétiques, alors le sucre et les lipides sont des aliments énergétiques. Le rôle des sels minéraux, les vitamines et l'eau, bien sûr on les trouve dans les légumes et les fruits. Donc ils sont essentiels pour la santé du corps et sa prévention contre les maladies. Il s'agit d'un des aliments protecteurs. Très bien, donc l'activité 3, on va faire les carences alimentaires. C'est quoi d'abord une carence alimentaire ? La carence c'est le manque d'un aliment simple, ce qui provoque un déséquilibre entre les apports alimentaires et les besoins d'un aliment simple. Le rachitisme c'est quoi ? Le rachitisme c'est quoi ? Elle est caractérisée par une insuffisance de calcification des os et des cartilages et aussi de la carence en vitamine D qui fixe le calcium sur les os. Alors, on va mettre en cause de la sauce, c'est quoi ? C'est ce qui est la patente du corps de la vitamine D qui permet de faire les L'atraf, la chèque aux causses moulaqais, On est à la chèque aux causses moulaqais. Donc, tu vois l'atraf ou tu taqawoussouha nautige un nart de vitamine D qui s'aidera à t'échapper le calcium V al-idam. Deuxième, c'est le goâtre. C'est une maladie caractérisé par l'augmentation de volume souvent visible de la glande thyroïde au niveau de la gorge. La cause principale est le manque de l'iode qu'on trouve dans les sardines, le sel de cuisine et les croix de mer. Alors, pour le mâle de la douleur, c'est un mâle qui est négatif à l'attenté le gouda de l'arraquie. Ce qui est le nautique de la douleur, c'est la douleur qui est négatif dans la douleur. C'est un mâle de l'eau qui est négatif qui est négatif de l'eau qui est négatif. C'est un mâle de la douleur dans le sel de la douleur. C'est une maladie nutritionnelle due à une carence des protéines. Elle est caractérisée par des oedèmes à divers endroits du corps, des colorations et des pigments de la peau et des cheveux, et aussi un visage qui est bouffi. Le corps est un trait de l'œil qui est un trait de l'œil qui est un trait de l'œil qui est un trait de l'œil. Le corps est un trait de l'œil qui est un trait de l'œil qui est un trait de l'œil qui est un trait de l'œil. Le scorbite, c'est une maladie due à une forte carence en vitamine C. Les signes cliniques d'une carence en vitamine C sont une fatigue généralisée, une baisse d'efficacité, le manque d'appétit et la perte du poids, une baisse du système immunitaire qui va provoquer des infections en répétition et des rhum. Dans le cas, il y a une maladie qui est un trait de l'œil qui est un trait de l'œil. Il y a un trait de l'œil qui est un trait de l'œil. pour l'être humain. Il y a un trait de l'él'œil, qui est un trait de l'œil. On va voir l'activité 4 qui est la ration alimentaire. On va voir tout d'abord quels sont les besoins du corps en énergie. Pour ces diverses activités quotidiennes, l'homme a besoin des aliments qui lui permettent un apport énergétique suffisant pour couvrir ses besoins en énergie. Regardez ici, nous avons un graphe qui représente les dépenses énergétiques en fonction des activités. Vous regardez ici que nous avons diverses activités. Ici le sommet, quand on est assis sur un ordinateur, la marche, le vélo, le football et la course vitesse. Donc vous voyez que les dépenses énergétiques sont élevées pendant la course. Pourquoi ? Parce que là on est en train de faire un effort physique, une activité physique musculaire qui est intense. Et quand on est en repos, bien au sommet, bien sûr les dépenses énergétiques vont baisser. Du coup il n'y aura pas beaucoup de dépenses. Aussi nous avons ici des apports énergétiques selon le sexe et l'âge. Donc regardez ici, donc chez l'homme vous voyez que l'activité, regardez que les besoins en énergie ils changent selon l'activité physique et selon l'âge. Par exemple ici, quand l'activité physique est très importante, alors les besoins en énergie c'est de 4140 kcal par jour. Et si par exemple l'activité moyenne ou baisse, alors là c'est seulement 2600 kcal par jour. Et aussi ça dépend de l'âge. Chez la femme, elle est en train de faire une activité physique qui est intense, donc c'est 3200 kcal. Chez la femme, les dépenses énergétiques ou bien les besoins énergétiques vont changer selon l'état de la femme. Ça veut dire est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle est allaitante ou bien est-ce qu'elle est une femme normale. Notre corps est toujours en activité même pendant le sommeil. Les besoins énergétiques quotidiens varient d'une personne à une autre, selon le sexe, la taille, l'âge, la masse et aussi selon son état physiologique et son état de santé. Alors, je vais vous montrer comment... calculer la valeur énergétique des aliments on va faire un petit exercice regardez ici alors mais d'un adolescent de 15 ans son activité physique est normal il consomme une ration alimentaire composée d'aliments simples 150 grammes de glucides 100 grammes de lipides et de 145 grammes de protéines la première chose calculer l'énergie calorifique issue de ces aliments simples sachant que ici nous avons des informations on sait que 1 g de glucides va donner 17 kilojoules car j'ai c'est que le jour c'est l'unité de mesure des énergies calorifique et sud et des aliments dès le kilojoule il ya un test qui est à un haram et par a lardia et si nous avons un gramme de protéines va donner 17 kilojoules et un gramme de l'épide va donner 38 kilojoules on va commencer à calculer l'énergie calorifique des glucides alors on sait que 1 gramme de glucides il va donner 17 kilojoules d'aïmane qu'on a hâte le malouman l'ai en dit l'information que j'ai en dit 1 gramme de sucrerie est que ça tient 17 kilojoules on va voir ici Mehdi il a consommer combien de glucides il a consommer combien de glucides il a consommer 200 kg alors c'est la règle de 3 on va faire et c'est la règle de 3 on va faire et on va obtenir et on va obtenir 2550 kgj donc c'est la règle le mal à qui tout est lé que ça a l'aléologue que tu laisses sauf que c'est la règle de glucides donc on sait très bien que 1 gramme de protides que ça t'a n'est pas pâche qu'il aujourd'hui mais l'on est lancé de l'exercice mais il a consommer combien de protides la consommer 245 donc on va faire de ce 45 fois 10 est divisé par 1 ça va donner 4165 maintenant l'énergie calorifique des lipides de lipides il donne 38 kg mais il a consommé 100 grammes donc 100 grammes fois 10 est divisé par 1 c'est 3800 kg voilà comment on calcule l'énergie issue des différents aliments simples la dernière question est ce que cette énergie calorifique est suffisante sachant que les besoins énergétiques d'un adolescent sont estimés de 12500 kg alors là je dois faire quoi je dois faire le total des énergies trouvées donc qui sont issus des blessés des protides et des lipides le total c'est combien c'est dix mille cinq cent quinze alors cette énergie n'est pas suffisante car elle est inférieure aux besoins énergétiques quels sont les besoins énergétiques de maïdine c'est douze mille cinq cents kilojoules donc c'est un peu moins que les énergies ou bien les besoins énergétiques quotidien alors c'est quoi la ration alimentaire la ration alimentaire c'est la quantité d'aliments simples nécessaires pour couvrir les besoins quotidiens pendant 24 heures d'un individu en matière et en énergie elle doit être quantitativement suffisante et qualitativement équilibrée et dans la culture d'aïe maïa il y a une mille à l'aïe baséta à l'aïe jibou à n'essaie l'aïe basé sur le bon fonctionnement du corps et se protéger des carences alimentaires il faut avoir une alimentation saine équilibrelle quantitativement et qualitativement et qu'à l'aïe jibou à l'aïe jibou alors voilà c'est la fin de notre chapitre j'espère que vous avez bien compris on se voit dans le chapitre suivant